Bonjour, je m'appelle Jérôme et je vais essayer d'expliquer ce qu'est Big Data pour les non-informaticiens et les non-experts sur le sujet. Big Data, il faut comprendre une chose, la révolution Big Data qui a commencé déjà depuis plusieurs, quelques années, est basée sur trois piliers principaux nommés les 3 V. On peut avoir 4 ou 5 ou 6 voire même 7 V, mais là c'est plus du domaine du blabla. Mais les 3 V fondamentaux de Big Data, c'est d'abord le volume. On sait aujourd'hui manipuler des quantités énormes de données. On parle de millions de Tera, ça c'est pas un problème aujourd'hui de le faire. On sait accéder excessivement rapidement aux données, pour créer des nouvelles tout simplement, pour synthétiser, rechercher des informations connexes, etc. On parle donc de NRT comme Early Real Time, qui veut juste dire qu'on est presque dans le temps réel. Presque dans le temps réel, c'est quasiment du temps réel, sauf que techniquement c'est pas du temps réel, mais voilà, on est dans l'instantané. Et enfin, la variété, le troisième V, c'est le V de la variété. On sait donc manipuler des données très diverses, très variées, depuis des données structurées, nom, prénom, adresse, âge, etc. Jusqu'à des données complètement destructurées, comme des textes, des messages sur des réseaux sociaux, ou même des informations venant d'archives. Tout est possible au jour d'aujourd'hui. C'est les trois V, à cela se rajoute peut-être un quatrième V, qui est la conséquence de ces trois V, c'est la véracité, la capacité qu'on a à vérifier des informations et des données, pour passer de l'état, par exemple dans le domaine de la presse, de la rumeur, à l'information, et pour d'autres domaines, comme des domaines d'enquête, de recherche de fraude, ou autres, de l'information, au renseignement, à la vérité opérationnelle. La rencontre de plusieurs facteurs a permis cette révolution Big Data. D'abord, c'est des processeurs de plus en plus puissants. Il suffit de regarder ce qu'on a déjà sur un smartphone, de comparer ça avec ce qu'on avait sur un serveur il y a dix ans, on est déjà sur des smartphones qui, à eux seuls, sont déjà des calculateurs absolument incroyables. On a une capacité de stockage et de mémoire absolument énorme au jour d'aujourd'hui. Quand on voit qu'une petite carte micro SD de 64 gigas ne pèse que quelques grammes, on peut tout à fait comprendre qu'aujourd'hui, le stockage n'est plus le problème. Et enfin, on est dans un monde hyper connecté. Alors, bien sûr, il y a les ordinateurs, bien sûr, il y a les tablettes, il y a surtout les smartphones, qui sont peut-être notre balise à nous, qui nous suit, c'est carrément une extension aujourd'hui de l'être humain dans de nombreux cas. Mais ça, c'est les conditions technologiques qui ont permis l'arrivée du Big Data. Mais il y a un autre élément qui est à prendre en compte, c'est le fait qu'on utilise sur Big Data finalement des technologies largement confirmées, comme l'intelligence artificielle, la logique food, des programmations par contrainte, enfin, plein de méthodes, plein d'approches qui existent depuis 10, 20, voire 30 ans, mais qui étaient jusqu'ici impossibles parce qu'on n'avait pas le matériel nécessaire suffisamment puissant, non seulement pour aller au bout de chaque technologie et approche, mais surtout pour combiner toutes ces approches et toutes ces technologies dans un ensemble cohérent. C'est ce que permet Big Data et c'est pour ça la rencontre de tout un passé de recherche informatique, mathématique et des conditions technologiques de l'infrastructure qui ont fait qu'au jour d'aujourd'hui, Big Data est devenue une réalité plus que possible puisque c'est une réalité qui est déjà partout. Alors, Big Data et vous ? Déjà, Big Data et vous, c'est Facebook, c'est Google. Vous avez certainement remarqué que sur Google, quand vous recherchez par exemple une personne, vous commencez par le prénom et dans les choix proposés, on trouve déjà le nom de la personne que vous souhaitez trouver. Ça, c'est du prédictif, c'est une des facettes du Big Data et c'est la capacité d'analyser le comportement des gens sur énormément d'informations, de stimuli, qui permet à Google de faire ça. J'en ai de même pour la pub. Pareil pour Facebook, pareil pour LinkedIn. Dans l'administration, c'est la police par exemple. Certains pays, certaines villes comme Londres, comme San Francisco, comme Los Angeles, comme Chicago, utilisent du Big Data pour prépositionner des forces de police, pour anticiper certains types d'agressions, pour analyser les agressions et faire aussi de la communication auprès de la population, voire de l'éducation. Au niveau des impôts, c'est bien sûr la recherche de fraude, qui est un gros marché du Big Data pour la fiscalité, mais ça peut aller aussi dans la recherche documentaire, dans des moteurs de recherche documentaire. Ça, c'est un classique. En matière de santé, c'est aussi bien de l'épinologie que, tout simplement, voir la logistique sur la distribution pour les sociétés pharmacologiques, la distribution des médecins, peut-être avoir une meilleure gestion des ressources des hôpitaux, non plus basée sur des dogmes politiques théoriques, mais aussi sur de la réalité terrain. Dans vos achats, Big Data, c'est surtout le cas des jeunes, on a son smartphone, on s'approche d'un magasin, et d'un coup, vous allez recevoir une invitation à rentrer dans ce magasin, parce qu'il y a cette robe, cette robe, on sait que vous l'aimez bien, que vous aimez bien l'acheter, et bien on vous propose cette robe avec une remise exceptionnelle, avec un QR code, et puis voilà. Puis il y a aussi le Big Data et le citoyen. Alors le Big Data et le citoyen, on pourrait tout à fait envisager le Big Data d'une maison, qui récupérait l'ensemble des informations liées au foyer et à la maison, aussi bien les courriers que les vidéothèques, la bibliothèque, avec des possibilités très intéressantes de recherche, que la gestion d'énergie, que la communication entre les membres de la famille. On pourrait aussi aller un peu au-delà, on pourrait tout à fait envisager, avec la puissance qu'on a, y compris dans les mobiles, une sorte de Big Data qui fait un humain amélioré, dans le sens, où on aurait une sorte de Wikipédia, beaucoup plus interactif, directement connecté à nous, d'abord par le smartphone, et on peut tout à fait envisager des connexions plus fortes, plus intégrées au corps humain, qui nous permettraient d'avoir accès à plus d'informations, plus d'intelligence. Alors je dis ça avec beaucoup de réserve, parce qu'aujourd'hui on n'a jamais eu autant accès à de l'information et à de la connaissance, il suffit de regarder les comportements sur les réseaux sociaux pour voir qu'on n'a jamais été autant dogmatique et idiot. Et concernant la vie privée, ça c'est une vraie question. La vraie vie privée, c'est un concept récent qui est arrivé vers la fin du 19e siècle, quand les gens ont commencé à quitter la campagne pour aller dans des villes, dans des zones, dans des grandes cités industrielles. Il faut bien comprendre que le pendant de Big Data, c'est justement le fait qu'on peut se poser la question de savoir ce qui nous reste comme vie privée. Est-ce qu'on est prêt à concéder cette protection que nous avait apporté la vie privée ? Et ça, c'est un point qui doit être compris. Et c'est là qu'on arrive en fait à une question. Dans un monde où le Big Data permet d'être de plus en plus proche de la vérité, à condition qu'on l'oriente comme ça, on se retrouve presque à une question philosophique. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un monde complètement kantien, au sens philosophique du terme ? Et est-ce qu'on n'a pas, si on ne veut pas aller vers une dérive totale du Big Data, est-ce qu'on n'a pas le devoir, y compris de l'intégrer technologiquement, de se poser la question de l'éthique et de quelle éthique on doit intégrer dans Big Data et peut-être se poser des questions de loi. Mais ça, ça ne peut venir que du politique et donc des citoyens. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.